Donc la première définition c'est le suivi de rentabilité. Alors ici on est tout chef d'entreprise de gestionnaire, tout chef d'entreprise de gestion, bien, entreprise de gestionnaire, se doit de connaître son suivi de rentabilité et par compétitionnation son point de mort. Bonsoir. Voilà, comme ici, que l'on soit créateur, éveilleur ou chef d'entreprise, n'est pas connaissant ses mentalités de l'ouvrier à partir en mer sans bouchons ni duvelaille au gré du vent. Bon, il ne faut pas de bouchons ceux qui connaissent un peu la mer, donc c'est un peu de la mer, c'est un peu le plus que ça, bien, même quand il est sur la mer, on voit à la dévision, au cinéma, on voit comment est-ce que la mer bouge. Bon, quelqu'un qui est sur la mer, s'il n'a pas, il n'a pas une question pour lui indiquer, puis il vient où il va, c'est ce qui va se faire. donc c'est bien c'est que le décent de l'actualité l'opin mort permet de savoir où on va et où est-ce qu'on se situe donc ici par définition du reçu de l'actualité est le montant du chiffre d'affaires hors-taxe à réaliser au cours d'une période pour atteindre un équilibre dans ce qu'on a dit tout à l'heure on atteint l'équilibre dans ce moment-là la pluie est faite donc c'est à dire un résultat égale à zéro le total des charges d'ailleurs le total des produits tout sécure vous recevez va être égale à ce que vous dépensez comme argent donc les recettes et les dépenses fortes ce qui va à ce point là donc ça va être à un moment donné précis du fonctionnement de l'actualité voilà et donc on dit quand le seuil de rentabilité est dépassé la sécurité des risques de bénéfices quand le seuil de l'actualité n'est pas qu'est la société de l'actualité des pètes donc si je reprends pendant deux mois, trois mois, quatre mois et puis je n'ai plus pas équilibré ce qu'il soit tellement foncé à un problème dans le seuil d'entraînement c'est très important pour une entreprise qu'on crée comme il est très très intéressante avec le moment et c'est donné déjà une date à laquelle on veut atteindre le seuil d'entraînement mais tout cela demande un travail en amont c'est-à-dire que si la publicité a été bien faite, si la présentation du produit a été bien assurée et on a utilisé tous les moyens de communication pour que le produit soit connu, généralement on peut se fixer une date approximative à laquelle on veut atteindre le seuil d'entraînement et l'entraînement. Bon donc et puis le seuil d'entraînement peut s'éduigner un nombre de jours, des jours d'affaires, en nombre de mois ou en quantité de produits à vendre. Bon pour ça que chacun définit son seuil d'entraînement, ça fait que le mois qu'il faut ou bien la quantité de produits que je vais vendre. Donc le seuil d'entraînement est exprimé en son d'argent. Le point mort à son tour est exprimé en durée. On dit le seuil d'entraînement et le montant du chiffre d'affaires hors d'axe. C'est un peu théorique, je comprends pas mais quand on dit lorsque le seuil d'entraînement est dépassé, la société a réalisé des bénéfices et autres. Je vois mais je ne sais pas le poésage. Bon donc on a dit pour moi qu'il m'a dit qu'est-ce que le chiffre d'affaires est dépassé ? On a dit que c'est une quantité d'argent qui exprime un équilibre. C'est-à-dire, quand je commence à vendre mes produits, que ce soit des produits matériels, je vais commencer à vendre dans un premier temps. Je n'ai pas de recettes, mais je commence à avoir des recettes. Mais les recettes que j'ai ne peuvent pas couvrir toutes les dépenses que j'ai effectuées à ce moment-là. Ça peut être pendant deux mois, ça peut être pendant trois mois, mais c'est un moment, la quantité d'argent que je dois avoir pour pouvoir équilibrer mes dépenses et mes recettes. La quantité des recettes, c'est-à-dire que le montant que je vais obtenir dans les ventes pour équilibrer les recettes depuis les dépenses. Ça s'exprime. Si, je me suis dans le départ d'après ma prévision, pour les trois mois, je fais des calculs parce que je dois nous dire qu'à un certain moment donné, je vais pouvoir obtenir l'équilibre. Donc, si en trois mois, comment est-ce que je veux me comporter ? Est-ce qu'en trois mois, je vais équilibrer ou bien je suis encore en dessous ? Mais tout ça là, c'est l'analyse d'entrée qui permet de le définir. Le qui l'occupe, c'est peut être atteint en six mois, ça peut être atteint en parfois un an. Toutes les grandes entreprises comme les grandes souhaités, une école par exemple, la première année, c'est sûr que l'école n'est pas fait des recettes, enfin, n'est pas fait des bénéfices parce que c'est une nouvelle année, on commence à affecter, si l'État a fait des hiver, l'État n'envoie pas, c'est l'excitation immédiatement, l'espoir que l'État doit à s'éteindre, on ne devient pas immédiatement. Donc, le code doit pouvoir fonctionner jusqu'à ce que, ce que le taux d'État donne là, plus que c'est moi. Donc, cela mérite que l'État va pouvoir payer les enseignants qui sont là, tous les personnels administratifs. Et puis, pour les frais généraux, il est testé aux communications, les déplacements, il faut que tout cela soit assumé par les prévisions que l'État doit être avant de commencer. Vous voyez ? Mais dans les cas, c'est-à-dire que, si il faut ça au cours d'un an, à partir de la deuxième année, je dois pouvoir faire des bénéfices. Dans ma prévision, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans la réalité, sur le terrain, il peut parfois, il peut y avoir indécis qu'il y a des bénéfices à partir de la deuxième année, mais il peut arriver que, sur la situation, il peut faire que, dès la première année, il peut faire des bénéfices. Vous comprenez ? Ou alors, au beau lieu de la deuxième année, ou alors, à la fin de la deuxième année, je n'ai même pas des réceptes, je n'ai même pas des bénéfices parce que je n'ai pas encore arrivé à intégrer les dépenses, donc je ne peux pas payer les bénéfices. Donc, ici, le sujet de l'État, comme on l'a dit, c'est un montant qui est signé en souffle, c'est une valeur numérique. C'est un montant, mais ce montant, c'est un calcul. Donc, on va y arriver tout à l'heure. Donc, on l'a dit, on donne ici la première définition et puis tout ce qui est autour de cette histoire de surlégalité, quand est-ce qu'on peut parler des bénéfices, quand est-ce qu'on peut parler des effets. Mais seulement, on arrive par la suite. Voici un amour qui explique. Nous sommes ici. Ici, nous avons les coups. Dans ces graphiques-là, vous avez les coups qui sont en randonnée. Et puis, ici, nous avons les 20 en quantité qui sont en abscisse. Bon. Bon. Là, je vais vous ouvrir ça. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Essayez de voir. C'est un peu loin. C'est la flèche du gauche. Coup. Ça, c'est le coup. Là, on est d'accord. Ici, nous avons 20 en quantité tendue. Et puis, ici, nous avons. Nom de vente. Nom de vente. Et puis, nous avons là. Ici, c'est qui a rencontré ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est ce qu'on a. En rouge. Et puis, voilà. Les bénéfices encore. Voilà. Donc, nous avons ici un bénéfice. Et puis, sinon, on l'a fait. Récemment, on devait être là où on va voir la vente. Et puis, la rentabilité et le nombre de ventes vont s'ennuider. À ce moment-là, nous sommes dans la partie initiale, on parle de ceux de la rentabilité. En même temps, quand on parle de ceux de la rentabilité, on parle de ceux de la rentabilité. Ce qu'il y a un qui est exprimé en chiffres, et que l'autre est exprimé en temps. Donc, le pont rent est exprimé en temps. En fumée. Et puis, le ceux de la rentabilité, lui, il est exprimé en francs. En nombre. C'est un montant qui mérite, qui va les mériter. Donc, ici, ce point-là, représente deux. Vous avez le ceux de la rentabilité. Et puis, vous avez, en mettant le pont mort. Ce sera le temps qu'on a mis pour arriver à ce niveau-là. Et puis, le montant qu'on reçoit ici. C'est-à-dire qu'on a parié la vente. La quantité, c'est le montant qui a été vendu à ce moment-là. C'est un endroit-là. Où le total de vente est égal au total des dépenses. Voyez-là. Le total de vente est égal au total des dépenses, à ce niveau-là. Mais, le plus intéressant ici, c'est que, c'est le temps qu'on va mettre. Sur l'égalité, on peut le faire sans problème. Mais c'est à quel moment on va arriver à ce stade-là. À ce moment-là. Voyez-là. Donc, dans le business point, il faut qu'il soit bien exprimé. Pour que celui-ci va prendre le business point de la vie. C'est très bon. Jusqu'à telle date, les dépenses prévenues équilibrées, sur les récepteurs d'équilibre les dépenses. Donc, là, ça devient intéressant. On n'a pas besoin du tout le temps. Tout ce qu'on fait partie. Donc, c'est... La rentabilité même du projet, hein. Dans... Maçonner dans le business point, permet à ceux du plan financier de savoir si le projet est bon ou si ce n'est pas bon. Donc, pour le cas qui va être fermé, il faut regarder la rentabilité. À quatre espèces, il faut qu'on peut y avoir... Pour regarder là. Parce que, je veux donner l'exemple la dernière fois, une d'un point qui va être créée, 960 millions et puis une autre que 75 millions. Donc, on va prendre tout le reste en... Comment... Comme... Crédit, un... Crédit bancaire, mais les banquiers vont regarder combien de temps. Parce qu'on se demande, si vous ne vous faites pas assez de recettes, combien de temps vous les faire pour rembourser. Oui. Bonsoir, M. Fadou. Bonsoir. Ah, ça, c'est un vrai cachet. Non, ça, on ne peut pas y aller, nous, on ne peut pas y aller, parce que nous, c'est nous qui parlons, là, notre âge pas bon, parce que c'est doux. Nous, là. Vous avez... Un point... Un point, 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 Fond de mort, tout le monde. Un point. Un point, un point, un point, un point. Un point, un point. M. Excusez-moi, ce sont les chiffres, donc je veux, par exemple, je vais prendre les entrées, quelqu'un qui va vendre ses juges, qui a un million... C'est bon que ça. Et puis, je crois que c'est un million, qui sont les seuls en tapete, mais c'est ce qu'il va dépenser, c'est le montant qui va équilibrer par mois je dépense tel montant pour tout ce qui est près généraux salaire des employés tout et tout pour moi j'ai un montant que je dépense vous comprenez très bien bon maintenant je commence à fonctionner voilà quand on se fait que dans le mois je dépense 200 mille fois et puis je pense à conduire mon service et puis dans le plus d'un mois peut-être dans le plus d'un mois c'est comme si c'était pour faire bouger et gagner de tout on est d'accord et ce mois je commence à gagner un peu comprenez et puis troisième mois je me rends compte à la fin du troisième mois là j'ai mais le troisième mois est ce que je suis allé à l'équilibre le troisième mois et j'ai je suis allé à l'équilibre pour le troisième mois maintenant mais ça va c'est pas le troisième mois ça va tu comptes aussi le jour moi j'arrive là donc c'est quand tu l'as dit ou bien ça c'est ça c'est quand tu es jusqu'à l'instant où tu vas voir l'équilibre tu vois non c'est pas les deux consens on a le moteur et puis on a mis le temps moi ici troisième mois j'ai pu avoir l'équilibre le troisième mois mais je n'ai pas encore l'équilibre sur tous les trois mois je vais continuer ainsi de suite à ce qu'à un moment donné je vois que le total que j'ai reçu est égal au total que j'ai dépensé c'est moi je n'ai pas de l'équilibre pour moi donc la date avec laquelle j'ai obtenu c'est ce équilibre là c'est mon point mort donc c'est cinq mois après c'est ce que tu as l'équilibre le point moi c'est les cinq mois c'est cinq mois et puis le temps que je fais le calcul de cinq mois ne sont pas c'est qu'on peut être le montant que j'ai obtenu qui est donc c'est l'avenir donc l'équilibre sur l'équilibre c'est la fin du jeu et qui permet d'avoir l'équilibre en fait le corps on va parler du 7 il n'a pas et sur l'équilibre on va dire à l'équilibre ça rapporte donc je ne peux pas dire à prendre ça c'est pas la compétence j'ai pas réussi à vendre pas qu'il n'a pas des recettes donc ce sont les recettes qui équivalent aux dépenses en ce moment on va parler de cellules de l'équilibre mais qui a un montant qu'il faut calculer pour savoir quel est ce montant qu'il est dans le sujet de l'équilibre et qu'elle est je n'a plus vu pendant qu'elle a pu faire mon nom c'est la qualité c'est cette nouvelle l'équilibre et l'équilibre et l'équilibre et la plus simple et la plus répandue et la suivante tout d'abord on prévient le montant des chals fixes le montant des chals fixes et puis ça il est sort constant qu'elle que soit l'évolution et à l'utiliser comme l'assurance le loyer les impôts les charges essentielles pensé à intégrer les amortissements parce que nous allons parler d'amontissement je prends ici c'est un petit l'affaire au bout d'étudier j'avais les ordinateurs je vois qu'elle voit que les liaisons mais c'est pas trop vous avez l'esprit vous avez pour les autres matériaux ces tables et l'équilibre tout ce marqueur tout ce qui n'est pas tout à part de l'assurance mais pas qu'ils aient une partie contre lui ça croit qu'il s'agit d'un sens ça fait des dépenses et seulement c'est que bon les consomérés a pas de repartir et maintenant ça ça va aussi la musique mais seulement si on prend le cas des ordinateurs on parle qu'elle est vitué on a acheté pourquoi on sait mais ça ne sera pas déménéreux mais un moment il faut remplacer les ordinateurs les vêtements c'est moi il faut remplacer et voici comment est-ce que les européens quand il y a bien c'est un peu trop mais les européens va sur quoi ils fonctionnent même en famille ils font ce qu'on appelle la moche quand dans une famille ils ont payé une voiture on a la voiture on fait les calculs si on n'a pas les voitures on n'a pas la voiture comment est-ce qu'on s'est mis de place on fait les calculs je mets moi je mets là au travail maintenant c'est là au travail on met les enfants à l'école combien est-ce qu'on dépense pour le transport chaque jour c'est qu'il a fait mais les mots lorsqu'on va mettre un voiture de plus de gros et d'affaires et puis les chers propres et madame et puis aussi vers son droit de s'enchaîneront à la présence et puis pendant que l'afrique on ne dépense plus dans les pratiques en commune mais on a votre vie alors c'est mon père qui était des signes de ma pro le transport en commune on met ça débrouillé et chaque fois de moi on va me laisser un coup de départ c'est une voiture il a déjà compréhé que c'est l'autre en trois balles à l'avenir de la jambe du poche non cela n'est mis à part pour un amortissement parce que le vécu de l'écrivain à un moment donné et ça existe et ils sont obligés de la repasser le vécu dans la voiture il faut la repasser donc par conséquent je me disais que c'est un temps à trois ans après j'ai l'accusé de bien encore une fois ce qu'on appelle amortisseur les prévisions c'est tout le matériel tout ce qui est matériel acheté pour le point de fonctionnement d'une entreprise on va définir les amortissements et donc l'amortissement c'est son rôle tout ce qui a été payé comme matériel qui n'est pas consommable doit être amorti voilà la seule chose qu'on ne peut pas amortir c'est une maison parce que la maison on peut déterminer son amortissement mais c'est la maison plus le temps parle plus à prendre la valeur voilà d'accord la maison que nous avons payé sur le résultat à 16 millions aujourd'hui cette maison soit à 45 millions dans le quartier là-bas vous imaginez plus 2000, 2000 à 20 ans en le soir de 20 ans la maison c'est une prise de 16000 c'est parti à 45000 voilà ça veut dire que chaque fois chaque année les choses vous montrent et les plus de choses et par conséquent donc c'est dit que à un moment donné il faut qu'il soit renouvelé mon matériel parce que c'est des lignes de côté pour renouveler à un moment donné c'est fini je n'aurai plus le moyen d'équipation pour prendre le cas de la voie pour les ordinateurs aussi à un moment donné je ne peux plus utiliser d'un matériel parce que ça va c'est un temps bon et son temps est passé c'est fini alors il y a plusieurs considérations parce que il y a l'invention de l'éducation du bain sont abattés et complètement bon parce que les ordinateurs à l'intérieur il y a un système qui permet de pouvoir recevoir les éducateurs et fonctionner mais c'est fait pour un certain temps parce que c'est l'éducation au fur et à mesure renouvelé on est réactérés chaque fois donc on parle d'une version à une autre et notamment nous sommes pour le nouveau office mais mais ce qui nous a fait cela nous sommes à la version 2019 parce qu'il a mis des médias mais d'autres rapports à la version 2003 pour une machine ici une machine qui a une version d'une fois cette machine ne peut pas supporter la version 2019 on est d'accord non ? dans un moment donné si je vais utiliser les mêmes versions il faut que je me met la machine parce que le système d'éducation qui est dedans ne peut pas supporter le nouveau logiciel qui apparaît ce qu'on nécessitait de le c'est l'éducation qui doit être actualisé et puis de deux et puis de deux il y a que le matériel qui est dedans c'est un matériel qui peut s'échauffer et au fur et à mesure que ça chauffe ça peut se dégrader d'un moment donné ça risque de ne plus fonctionner donc pour les trois ans il doit penser à fondre donc voici comment ce qu'on réconne ça c'est valable pour tout ce qui est qui est étudié le matériel qui est étudié doit être amorti donc chaque mois c'est un point de vue pour l'amorti votre prix un moment donné pour qu'ils se remplacent voilà ça fait avec vous qui concerne l'amortissement dans le plan de vie ça concerne que le fait de fonctionnement vous avez parti faire un peu à la banque pour moi quand vous utilisez vous tenez compte que si vous avez c'est que nous a fait vos calculs et puis bon ça s'appelle si vous l'avez pour votre calcul d'un petit bon c'est que mieux ça fait marcher pour commencer votre activité ou le premier de l'amortissement mais si vous partez à la banque ou plaine ou si vous conseille 7 millions un moment donné vous allez avoir des points parce qu'il faut pouvoir rembourser le 7 millions mais si un serveur donné le matériel que vous étudiez ne peut plus fonctionner on ne peut pas avoir des recettes par conséquent c'est un capable de croire en place qui deviennent cure donc pour cela il faut prévoir pour l'amortissement donc l'amortissement c'est calculé c'est un pour cent de montants voilà un peu comment est-ce qu'on peut comprendre la moitié donc ici on dit lesquelles l'amortissement c'est plein d'avoir pris donc à chaque fois que vous l'achat il faut perdre à 5% du moteur ça veut dire du moteur, du matériel et pas le consommable le consommable on l'utilise c'est fini pour l'utiliser il n'y a pas de problème, pas de problème mais pas du matériel, du matériel complètement quand il est consommé c'est le matériel éclair les rames de papier comprennés, les marqueurs et tout et tout on fait quelques milles dans les toilettes ou tout ça ça, pas de problème, ça on peut dire que c'est fini pour ça mais tout ce qui concerne le matériel de l'utilisation mais si je fais 60 milles, tu peux parler de 50 milles par cent ça ne fait qu'une minute 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 chaque minute tu t'es dit quoi ? mais si tu t'es donné, rien qu'à ce que c'est fait tu dois amortir mon matériel en 3 ans justement, on s'est dit vous voulez 3 ans, il faut l'ouvrir donc j'ai fait mes calculs donc j'ai payé 68 francs mais dans 3 ans, c'est n'est ça puis 68 francs, il faut ajouter le taux d'actualisation bon ça, au niveau des bancaires le taux d'actualisation, c'est pour combattre un problème moi je vais vous expliquer un peu ceci dans nos périodes d'accord ? donc parce que le taux d'actualisation au niveau des bancaires c'est 10% des patients générales plus ça, comment dirais-je il y a un autre petit plat qui s'ajoute dont le taux ça fait au plus de 12% donc chaque année, l'argent que c'est 10 000 francs doit augmenter les 12% chaque année pour avoir la nouvelle bancaire c'est comme ça que les calculs se font pour ceux qui sont dans les finances là c'est pas préceptu ou rentré qu'est-ce qu'ils font financer ces comptabilités ? voilà est-ce qu'on a dit à parler de ces trucs là ? vous avez dit à parler de ça l'autre ? comme ça plus de l'actualisation pour tout ce qui est à l'actualisation c'est comme ça que ça se passe voilà donc je te dis sois de mille francs donc vous devez 3 ans vous devez une nouvelle je te dis donc qu'est-ce qu'on met de côté par mois pour que à troisième année je puisse avoir la sois de mille francs tu m'as calculé ça fait 2 000 francs par mois après 3 000 francs par mois voilà donc tout dépend donc on va continuer donc pour intégrer l'avortissement à venir on a reportant le montant de l'avortissement 8 000 ans ou en obtenant le montant auprès des espèces en cas de création au regard des investissements amortissables ou en fonction des années bon donc tout ça c'est un calcul qui va se faire quand j'ai mes produits je fais mes calculs vu ça j'ai fait ceci de ma côté c'est ceci j'ai mis 3 000 ans je fais les calculs pour voir si je mets tel montant de produits comme est-ce qu'il peut faire tel montant de produits chaque mois au bout de 3 ans j'ai le montant de prix d'achat plus comment dire l'actualisation vous voyez donc on fait ces calculs-là ensuite il faut déterminer le montant des charges variables les charges variables ça ça va y avoir beaucoup ici par exemple on ne peut pas les charges fixes on essaie un salaire des employés et comment dirais-je les salaires des employés bon ça c'est une charge variable si on l'atteint on l'atteint on l'atteint pas tant mieux mais au moins on fait une fois pour ne pas dépasser mais si on a généralement le laitissé ça va y ça fait partie de chaque variable sont d'accord sur les seuls un collège qui ne va y pas c'est surtout les salaires qui ne va y avoir sur les seuls sur les seuls c'est une affaire moins sur les affaires moins coût variable c'est ce qui permet d'avoir l'image ensuite décalons le taux d'image sur le coût variable le tour tout le monde s'est dit même pas les taux c'est impossible c'est un rapport c'est un rapport c'est un rapport c'est un individu à faire puis tourer le pourcentage plus qu'on parle de taux c'est un exclui au pourcentage mais c'est impossible tout le cas et puis le sujet de l'entabilité qui s'est fait comme ça c'est un sujet c'est un sujet c'est un sujet c'est un sujet tout à l'heure coût fixe coût fixe coût fixe coût fixe sur le taux des marges sur le coût variable c'est des cartes qui existent on vous explique mais vous n'oubliez pas à faire tout ça vous n'êtes pas le temps ne va pas vous permettre de faire tout ça mais si un jour vous avez besoin d'avoir des renseignements par rapport à ces expressions vous prenez vous regardez ça c'est important pourquoi vous allez faire tous ces calculs nous sommes rentrés dans Paris pour que vous ayez une idée de ce que c'est mais il est bon que quand vous avez une idée de ce que c'est que votre seuil de rentabilité et votre propre mort c'est important bon quand tous les calculs sont là le propre mort voici nous a dit que c'est seuil de rentabilité dirigé par le chef d'affaires vous avez un groupe 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 qui n'est pas là c'est l'engénier donc tout à l'heure on va essayer de le voir vous avez un groupe vous avez un groupe et puis si ça vous intéresse de faire des calculs de ces gens là bon si on me permet de voir vous appuyez ici voilà donc vraiment vous avez ici dans le calcul il y a fait la voici c'est ici tu t'es porté et puis voilà donc ici pour c'était pardonné pour moi c'est c'est résumé à des 60 sont des jours voilà 261 du 4b on a remis à des 60 jours voilà alors que donc ici le sur les rentabilités des quatre mille fois sur un tout à l'heure à 110 100 du mieux c'est pas ce soit parce que ils ont correcté un jour on peut le voir mais finalement c'est un juin à voir en année moi qui a beaucoup bien respecté est-ce que c'est oui point de mot sur le mentalité chiffre d'affaires 1,360 dans le chiffre d'années 1 million je suis d'affaires et 1 million 1 million et les autres divisés par 370 370 tu as fait le cas d'où ? tu as fait 2,677 mais ici là c'est qui l'a fait diviné par 360 qui donne ça mais cela il faut diriger le seuil d'entabilité par ce qu'il devait trouver pour trouver le nombre d'efforts le cas du c'est comment ? le seuil d'entabilité est divisé par ce qu'il y a en bas ce qu'il y a en bas il y a trois niveaux ouais c'est sur le niveau oui il y a trois niveaux oui c'est c'est il faut dire oui c'est d'accord quoi c'est monsieur de la qualité on a calculé pour l'apport non pour l'année à calculer on sait pas c'est pas ce que tu as fait mieux et c'est le sujet de localité donc c'est pas ça ça c'est le fil à venir c'est donc je suis d'affaires on va dire que c'est le gars mais c'est leur tabelle et c'est c'est un processus d'accord ce calcul peut se faire de plusieurs manières on peut d'abord calculer ce qui est ici et puis dire ce qu'il y en avait mais si on veut s'entraîner le calcul ça ne fait pas pour ceux qui s'entraînent de la pratique on va voir est-ce qu'elle n'est pas parce que son temps c'est un plaisir ça fait comme ça alors en façon de calculer mon film d'affaires j'ai dit aussi j'ai pas pensé qu'ils utilisent pas je suis d'affaires et puis j'en tiens c'est que je suis d'accord si vous allez suivre d'accord bien sur la carte d'ici c'est un petit coup je comprends bien parce que j'ai choisi Mbueh, ça va mieux Mbueh, ça va mieux Mbueh, ça va mieux Soit tu choisis, parce qu'il y a plusieurs applications qui permettent de définir la mentalité du projet. Ça c'est une application qui permet de définir la mentalité du projet. Mais pour les grands projets, ça devient trop facédieux. Donc les gens préfèrent parler d'un autre élément qui permet de pouvoir déterminer la mentalité du projet. Voilà, ces éléments qui s'est fait dans un nouveau calcul. Et là, forcément, ça s'est fait à partir de... Voilà, donc, j'allais vers... Tu veux aller trop t'appuyer la question, moi, il est de la valve. Lui, il est encore plus compliqué. Lorsque ça a des grands projets, mais ça, ça s'est fait... Bon, il y a un tableur qui permet de le faire, il y a un logiciel qui permet de le faire. Donc, le calcul de la valve. Et puis après, le calcul de la valve, le calcul de la valve, de manière dont on le procède. Ça aussi, après, c'est le calcul de la valve, ça s'est fait compliqué pour vous. Donc, comme nous, ce que vous allez faire, c'est le début du projet. Bon, on va le tri. Et puis après le tri, maintenant, on va arriver à... Bon, le tri ici, c'est le taux de rentabilité interne. Le taux de rentabilité interne. Ça, c'est le calcul de la base, c'est fait. Avec le taux d'attélation de tout ce qui a été fait pendant toute une année. Et puis voir exactement quelle valeur ça donne. Ça n'a pas mis la valeur, on ne peut pas savoir si le projet est rentable ou non. Comprénez-vous ? Ça, c'est pour les grands projets. Mais pour ce que vous avez fait, je vous ai dit que, je vous montre tout ça, mais vous voulez faire ça le plus simplement possible. On n'a même pas le temps, mais nous, est-ce que 6 heures, vous comprenez ? Alors, d'abord, il faut qu'on fasse la question du projet et puis faire l'analyse d'un certain temps. Dans l'analyse d'un certain temps, on va faire quelque chose de très simple. Et je vous dis que, si la vente est un jour, vous voulez rentrer dans une fonction d'un visitement, voici, c'est donc qu'on a besoin pour élaborer un visitement qui est, d'accord, mais le temps ne fait pas. Bon, parce que si on fait un bon visitement, on ne fait pas ça, ça donne beaucoup d'impression, mais il faut raconter beaucoup d'informations et là, ça prend un peu de temps quand même. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas créer un bout de la salle pour ne pas s'éteindre ? Est-ce qu'on ne peut pas créer un bout de la salle pour ne pas s'éteindre ? Est-ce qu'on ne peut pas nous d'accord ? Vous avez un bout de la salle pour ne pas s'éteindre ? Est-ce qu'il y a eu ? Il y a certains qui m'ont envoyé les trucs par WhatsApp et tout ça. Vous pouvez créer un bout de la salle de WhatsApp et tout comme ça ? Parce que pour ceux des vingt dernières, c'est comme ça qu'on l'a fait. Il y a un bout de WhatsApp puis dans le bloc de la pénétrie pour mon directeur. Donc chaque sous-té, pour chaque sous-té m'a mis un nom. Et puis, à la fin, moi j'ai tout reçu par sur WhatsApp. Puis j'ai obligé, compréhenderont. c'est que si c'est que c'est nécessaire d'abord pour que moi j'ai pu savoir les résultats comprenez ça c'est pas que je peux donner ça est trop compliqué donc quand vous allez le faire, vous allez travailler sur les ordinateurs, le test et puis les tableurs tout ça pour faire des captures parce que c'est pas les captures qu'on fait à la main donc sur le table là, il y a une copaine de table, c'est pas quoi, c'est pas compliqué, un essai qu'est-ce qu'il y a vous donner que vous allez pouvoir faire une capture, si vous rentrez dans le cas, automatiquement, c'est pas le téléphone en moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est ça, avant comment on s'est sépare là, quand on est dans les 6 heures qui restera, moi je vais vous donner le logiciel que vous essayez sur votre ordinateur, sur lequel vous travaillez, et puis tous les captures là, vous rentrez les données dedans et vous donnez le temps automatiquement, on va pas très vite Est-ce qu'on peut travailler sur... Bon, tous les smartphones d'autopin équipés d'un office puissant pour quoi ils utilisent cette tableur là il y a des autres smartphones qui sont assez... il y a une mémoire assez grande pour cette chose là mais si vous avez un smartphone de 16 giga, c'est pas suffisant donc c'est le taux de 30 giga, sur 14 giga, il peut y avoir cette application là parce que les données sont souvent un jour une nœud, et 16 giga, vous mettez là 2 jours après, vous avez plus une mémoire c'est pas... bon, c'est pas... bon, c'est pas remis ça sur les débats-tables qui ont plus de 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. Voilà. Donc quand vous avez 12,000, c'est pas suffisant. Donc quand vous avez 12,000, c'est pas suffisant. 32,000, 34,000, au moins, pour pouvoir mettre cette application-office là on ne cesse que rien que les deux là la s'il y a des prognité c'est plus le tableur mais c'est tout compliqué mais ne vous dit pas déjà tout ce qu'on peut faire c'est le coup, c'est le coup que nous allons faire pour vous expliquer un peu ce que c'est vous n'avez jamais entendu parler de ces choses, c'est vraiment qu'on en parle pour la plupart mais bon déjà vous avez le support avec vous, donc vous pouvez constituer le support à tout le monde et puis si vous avez des questions, comment avez-vous mon numéro, comment m'appeler pour avoir des informations pour avoir des conseillers, pour avoir des questions sur les choses que vous ne comprenez pas même si, bon, parce que nous croissons que c'est limité, ça compte un temps commun mais c'est seulement si on fait une spécialité, un projet, tu mourras encore, moi et les autres encore, ça a fini mais c'est que vous avez, dans votre tête, envie de continuer, de savoir approfondir vos connaissances sur le projet pour le téléphone, je n'ai pas eu de compétence, je n'ai pas eu de question, je n'ai pas eu de question que vous allez parler plus tard, et puis le direct de récupération, taux d'obtapité interne, le direct de récupération tout ça, c'est de gros mots, mais c'est des cartures de gros mots, que l'idée, c'est des cartures, c'est des cartures qu'il faut faire J'y allez former pour apporter ces cartures là Vous pouvez, tout ça, il faut d'abord avoir fini, faire votre tableau d'analyse, et ainsi puis, j'avais donné une tableau, allez faire ceci, à vous aider à faire tout ces captures bon quand on s'était vous expliquez ce que c'est qu'il a l'actualité d'un projet mais l'élément le plus simple les deux éléments le plus simple qu'on peut utiliser pour parler de l'actualité d'un projet c'est tout sur l'intualité et puis pour moi là c'est la partie de tout le monde c'est tout ça c'est tout ça c'est ce qu'on fait si vous allez plus loin c'est ce qu'on vous est ce qu'on fait les calculs les plus malades donc j'ai dit là ce qu'on voit cette partie là et puis après on ira sur la même chance et puis j'ai montré un tabou qui est là il a été déjà utilisé pour moi si j'étais accompli l'hiver c'est un amour très simple mais c'est moi j'espère que tout le monde l'existe à vous la gali et la première colonne là vous avez réalisation j'avais ça c'est les dépenses pour l'investissement c'est le tabou d'investissement d'accord non voilà ça c'est un d'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité oui mais c'est un peu ça c'est bien ces tableaux ça c'est pour l'investissement tout ce qu'il a c'est trois fondations ça c'est les achats ça c'est le décès d'un des zones d'autant qu'il faut faire d'un ami qui pourrait appeler le tableau qui promet ça c'est pour d'amener pour les investissements donc ici vous avez l'investissement nous avons et on m'a dit vous avez tout ce qui est là on a mis qu'on le contenu est un débat des premières dépenses les dépenses et pour achats des matériels et puis après les frères financiers c'est ici et puis moi c'est le tableau d'action d'amortissement donc voici un exemple on a pas eu l'amortissement de l'étude je vais montrer le tableau voici un tableau d'utilisation aux avortissements alors vous avez machine à laver machine à laver le prix de la machine à laver c'est 500 000 francs et on se donne un temps pour pouvoir avortir ce soir mais difficile le temps le fil du temps c'est trois ans le taux 33,3% chaque année pas six kilomètres donc ici en 2020 pour faire les calculs j'ai 833 mille sur 234 milles à payer et puis en 2021 même chose et puis à la fin de ces trois ans j'ai amorti mon machine à laver j'ai la possibilité de payer encore une autre machine à laver c'est la qualité ici par exemple nous sommes ici parce que dans le montant d'un tableau dans le deuxième pour l'ancien dans la nature du matériel acheté là nous avons le montant d'achat et puis là nous avons la durée seulement je disais non la durée je comprenne et donc j'ai fait la durée il est en trois ans en trois ans je vais diviser ça a pas à quoi c'est ça ne va pas à quoi alors qu'il est ce que ça ne va pas voir vous avez les quatre à 10 pour moi passé me suis déterminé un temps pour amorti je me mets c'est ça n'est pas pas à quoi ça peut dire qu'il s'est ajusté à l'ancien d'année en 2020 la mort commence à venir le tien de l'économie qui a été fait pour les milliers messieurs oui c'est ce qu'il s'il plaît mais au total on n'a pas à faire les 700 milles on n'a pas à faire ces cinq mois ça va combien à 3 et c'est 3 233 milles et 230 à 233 milles et non à la troisième année ça fait 700 milles additionnés à la première m 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 il ya encore 800 de poids non ici il ya plus il ya d'ailleurs où il ya tout à l'heure c'est pour les autres ça va le c'est ici un peu le reporting à ça le reporting c'est tout qu'on a voulu la sécurité vous savez donc à la fin on va tous les frais les 6 à 8 minutes dans la merde ça est plus pu pour accolier ça la boule la boule la boule tranquille peut-être aussi un peu plus une nouvelle c'est quelque part ok donc les autres revient pour les chaises pour les tables pour les placards les tenues de travail et tout ça revient d'autres terrains plus bon voilà c'est l'action est de me les enfants en train de croire de l'étoile d'étoile et par toi la fesse à l'arrivée à l'arrivée non c'est ça c'est le bâtiment du bâtiment à l'avenir il a arrondi chaque fois d'accord on a l'habitude parce que là si j'ai parler d'une manière à monnaie j'ai fait arrondi pour la première année la 10e année après les enfants j'ai arrondi au lieu de 233 33 33 33 33 je peux mettre 234 comme ça une facilité à tâches c'est d'accord c'est du bon ça c'est un moment possible on n'a même pas ajouté l'actualisation normalement c'est une machine à l'année qui a été payée en 2019 à 700 000 francs en 2023 c'est l'actualisation d'accord non il faut ajouter l'actualisation c'est ce qu'ils ont fait chaque année donc c'est l'avait dit quoi ma machine est appréciée en 2019 si en 2020 je l'achète et 12% et je suis sûr que j'aurai assez d'argent pour l'acheter donc j'aurai le prix d'achat pour 2020 je l'achète encore tout pour ça pour 2021 2% et 2021 2% pour avoir 202 et c'est super ça c'est qu'on connaît bien l'actualisation qu'on s'est passé chaque année l'agent montre les valeurs c'est qu'on a obtenu là on fait du tout ça pour tout la vision et ainsi de suite donc ça c'est tout temps là combat et gérer pendant les trois ans on est d'accord pour ça c'est une manière très simple vous pouvez le faire mais on peut déjà même à un peu d'actualisation pour la première année on parle du tout pour son essu et ainsi de suite donc à la fois qu'on trouve quelque chose d'écoutant parce qu'elle suit ce qu'on voulait trois ans le prix ni ça tout le même c'est clair bon là c'était pour vous donner une idée de ce que c'est que l'amortissement l'adoption à l'amortissement ça c'est le deuxième tableau on peut continuer on va finir et c'est tout ce que vous voulez dire on va consacrer pour vous les deux sont là donc pour toutes les questions on est là on a les six heures qui nous reste là bon ici vous avez le tabou des recettes prévisionnelles donc là c'est pas très visible c'est pas très visible c'est pas très visible parce que là c'est pas très visible c'est pas très visible tiens tu me conseils à voir les vêtises je peux plus diminuer les vêtises là c'est quelqu'un qui est bien là il y a un chiffre à chez nous oui c'est un bon oui c'est un bon je tiens tu vois si tu veux qu'on peut lire pour faire de ce que tu as de ton accoliveur je suis là je suis là appeler je suis là je suis là tu as le et j'ai Sous-titrage MFP. 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 ... 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